Hello, j'espère que tu vas bien, ça fait une éternité que j'ai pas posté sur cette chaîne, je suis désolée, ces derniers temps c'était un petit peu compliqué pour moi, j'espère revenir à un rythme un peu plus régulier prochainement. Aujourd'hui je te retrouve pour une vidéo qu'on m'a énormément demandé ces derniers temps, il s'agit d'un What I Eat In A Day Ramadan Edition, je pense proposer 3 ou 4 recettes, je sais pas encore à l'heure où je tourne cette vidéo, je pense qu'il y en aura 4, de sucré, de salé pour te donner des idées de repas sains, faciles à reproduire. Je suis pas forcément à l'aise pour filmer ce genre de vidéos, c'est pour ça que j'en fais pas énormément sur ma chaîne, parce que je suis une vraie quiche en cuisine, je suis pas forcément la mieux placée pour proposer ce type de vidéos, parce que j'aime pas ça en fait, j'aime pas cuisiner, même si voilà je prône du healthy etc blablabla, cuisiner c'est pas forcément l'une de mes activités préférées. Pour autant je me suis dit que ça pourrait être un challenge sympa que de proposer des recettes faciles à reproduire. Sachant que l'année dernière j'ai proposé une vidéo de ce type là avec plein de conseils nutrition pour le mois de ramadan, je te la mettrai en miniature cliquable à la fin de cette vidéo et en lien dans la barre d'infos. Il y a également des idées recettes dedans, donc je t'invite à la checker si tu veux avoir de plus amples idées en plus de cette vidéo, en complément de cette vidéo. Il y a également une playlist dédiée santé, idées recettes sur ma chaîne que je te linkerai également. Il y a plein d'idées recettes dessus, donc voilà je t'invite à aller checker ces vidéos si tu en veux davantage et si tu aimes le contenu de ce genre. Donc sans plus tarder, let's go ! On va commencer je pense par une recette sucrée qu'on m'a pas mal demandé de reproduire parce que j'ai fait des stories à ce sujet. D'ailleurs si tu me suis pas sur Instagram, je te mettrai également mon profil en barre d'infos, n'hésite pas à aller le checker à t'abonner si ça t'intéresse. Donc j'ai commencé par une recette de cookies ! Alors voici ce qu'il faut pour faire des cookies, je pense que ça reste des ingrédients assez classiques. Il faut des oeufs, de la farine, moi je conseille de prendre de la farine de petite épautre bio parce que c'est une variété de blé qui contient naturellement moins de gluten, du sucre. Moi je prends du sucre de coco, c'est l'un des sucres les plus sains avec un faible indice glycémique, de l'huile de coco ou du beurre. C'est plus sain de prendre de l'huile de coco, de la levure, un peu d'extrait de vanille. Alors si ça veut bien focusser, non ça focus pas. Mais ça c'est de la vanille en poudre, des noix au choix et sachant que ça c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Donc ça ici c'est un mélange de fruits à coque, moi j'aime bien, je trouve que ça apporte un petit peu de croquant. Du chocolat noir ou du chocolat au lait selon vos goûts. Moi je m'étais dit que j'allais tester ce chocolat à la myrtille et faire un petit mélange avec du chocolat noir. Sachant qu'il faut bien évidemment le concasser tout comme les noix et du sel. Donc ça c'est du sel rose de l'Himalaya, c'est l'un des selles les plus sains car il est anti-inflammatoire et très riche en minéraux. Et voilà, donc je vous afficherai les quantités exactes sur l'écran. Donc là ce que j'ai fait dans un premier temps c'est que j'ai mélangé ensemble le sucre, l'oeuf, la vanille et je vais venir ajouter l'huile de coco fondue. que je suis partie faire entre temps, fondre tout doucement, fondre tout doucement dans la casserole, on mélange tout ensemble. Ensuite on ajoute petit à petit la farine au mélange précédent. Il faut vraiment bien l'ajouter petit à petit parce que sinon ça fait des grumeaux. Ensuite on ajoute un petit peu de levure, l'équivalent d'une cuillère à café. Ensuite là je vais concasser ensemble les noix et le chocolat avec mon mixeur. Voilà, comme ça je pense que c'est bon. Et maintenant on peut venir ajouter tout ça au mélange initial. Alors j'en ai peut-être un petit peu trop fait. En fait je trouve la consistance un tout petit peu trop solide. Du coup j'ai rajouté un chouïa de lait. Donc j'ajoute du lait de riz. Voilà donc ensuite j'ai mis le four à préchauffer et pendant ce temps là j'ai formé des petits pâtés à l'aide d'une cuillère à soupe pour former les cookies. Ce qu'il faut bien faire attention c'est de bien les espacer parce qu'ils vont s'étaler pendant la cuisson. Et s'ils sont trop rapprochés ils risquent de fusionner. Donc c'est pas ouf ça m'a déjà fait le coup. Donc voilà bien les espacer. Donc là j'ai réussi à en faire 6. Et voilà donc là on laisse cuire pendant une dizaine de minutes au four à 180 degrés. Alors voilà le résultat des cookies une fois cuits. Je les ai un poil inut trop cuits mais c'est pas grave. Et du coup je vous dirai... Et bah du coup je vous afficherai sur l'écran ce que j'en aurais pensé. Je suis quand même assez contente parce qu'en termes de texture ils ont vraiment l'apparence et la consistance des cookies. C'est pas la première fois que je les fais. Et ils sont bien moelleux à l'intérieur et croquants à l'extérieur. C'est comme ça que je les adore. Et voilà une recette de cookies hyper simple et facile à reproduire. Alors c'était pas prévu initialement mais en fait j'ai fait trop de chocolat et de fruits secs pour les cookies. Du coup il m'en reste. Et je m'étais dit que plutôt que de gâcher autant faire autre chose avec. Et j'ai pensé à faire des énergie ball. Alors c'est une recette que j'avais déjà proposée si je dis pas de bêtises l'année dernière pour Ramadan 2020. Là la petite nuance qu'il va y avoir c'est que je vais utiliser des dates medjoules et des figues séchées. Parce que j'en ai trop en fait j'arrive pas à les manger avec Ramadan. Donc je m'étais dit que ce serait sympa de tester ça. Donc c'est très simple comme ingrédient il faut donc des dates, du beurre de cacahuète ou du beurre de noix, des fruits secs qu'il faut concasser et de la noix de coco râpée. Ça c'est facultatif. Et c'est très simple. Il n'y a pas plus simple comme recette. Comme recette il faut tout mélanger, tout passer au blender et faire des petites boules avec ces petites mimines. Du coup là je rajoute la noix de coco râpée. Et la petite nuance également cette fois-ci c'est qu'il y aura du chocolat dedans. J'avais jamais testé les énergie ball avec du chocolat noir dedans. Et je me dis que ça peut être vachement sympa. Voilà donc là j'ai ajouté l'équivalent de 2 cuillères à soupe de beurre de cacahuète. Je vais aller blender tout ça. Donc voilà ce que ça donne une fois que tout est bien blendé. Contrairement au cookie là il faut vraiment que ce soit blendé au maximum pour rendre la formation des boules plus simple par la suite. Moi ce que je conseille c'est aussi de s'humidifier un petit peu les mains pour faciliter le travail quand on forme les boules. Et du coup voilà je vais former toutes les petites boules et les réserver pour pouvoir casser avec ce soir. Et voici ce que donnent les énergie ball une fois confectionnées. J'ai dû en faire une petite vingtaine. Je suis assez contente et j'ai hyper hâte de les goûter parce que c'est la première fois comme je le disais que je l'ai fait avec du chocolat et des figues. Par contre voilà c'est hyper costaud, c'est hyper riche. C'est parfait je trouve pour Ramadan parce que ça permet de faire le plein d'énergie, le plein de bonnes graisses et de bon sucre. Voilà. La première recette salée que je vais te proposer et dont je suis pas peu fière et que je trouve absolument délicieuse, c'est le mafé au beurre de cacahuète. Si tu ne sais pas ce que c'est, il s'agit d'un plat traditionnel africain à base de légumes et donc de beurre de cacahuète. Pour le réaliser, il faut des épices, du curcuma, du paprika, une patate douce, une carotte coupée en dés, en petits morceaux, du lait de coco, alors j'attends que ça focusse, du lait de coco, de l'huile de coco, une boîte de pulpe de tomate, évidemment du beurre de cacahuète. Et en accompagnement, c'est comme vous le souhaitez, moi je vais utiliser du quinoa, mais tu peux utiliser du riz, de la semoule ou de l'atiéqué. L'atiéqué c'est de la semoule de manioc, c'est comme ça que je l'avais goûté en premier lieu et c'est comme ça que ça s'accompagne et je trouve que c'est une tuerie. C'est assez difficile d'en trouver de l'atiéqué, il faut aller dans les épiceries spécialisées et du coup, voilà, en contrepartie j'utilise du quinoa. C'est très bon aussi avec le quinoa ou avec du riz. J'ai oublié également, mais pour faire le maffé, il faut un oignon finement haché. Moi, donc je l'ai passé au blender. Donc là, dans un premier temps, je fais revenir l'oignon avec l'huile de coco, quelques minutes, histoire que ça dort. J'ai ensuite ajouté le curcuma et le paprika aux oignons, je mélange bien. On ajoute ensuite les légumes. On rajoute ensuite la pulpe de tomate. Le lait de coco. On mélange bien et en vrai, si vous voulez rajouter d'autres légumes, vous pouvez carrément, c'est pas du tout exhaustif la liste que je donne. Moi, je suis avec des carottes et de la patate douce parce que c'est les légumes que j'ai sous la main. Mais si vous voulez rajouter des courgettes, des petits pois ou des pommes de terre, vous faites bien comme vous voulez, c'est tout à fait possible. Et là, c'est un maffet végétarien. Et si vous voulez rajouter de la viande, c'est tout à fait possible également. Et ce qu'il faut bien faire attention, c'est que les légumes, en fait, soient bien couverts par le liquide pour qu'ils puissent cuire. Et du coup, là, il faut couvrir et laisser cuire une quarantaine de minutes, le temps que les carottes et les patates douces cuisent correctement. Et pendant que le maffet cuit, vous pouvez en profiter pour faire cuire le quinoa ou le riz ou la semoule d'atiké. Sous-titrage ST' 501 Dernière recette que je vais vous proposer pour cette vidéo, c'est une recette salée. Il s'agit d'un pâte taille. Alors vous allez voir, c'est hyper simple. Pour ce faire, vous aurez besoin de nouvels de riz plate, d'œufs, de légumes. Alors moi, personnellement, j'ai choisi de la patate douce et de la carotte parce que c'est ce que j'ai sous la main. Mais c'est au choix, en fait. Vous mettez ce que vous voulez. Si vous voulez mettre des brocolis, des courgettes, etc. Vous faites bien comme vous voulez. De l'huile de coco, du sirop d'érable ou du sucre roux. Moi, personnellement, je préfère le sirop d'érable. Et de la sauce tamari. Alors c'est la sauce qu'on utilise pour faire les pâtes taille. Mais vous pouvez tout à fait utiliser de la sauce soja. Moi, j'ai déjà fait avec de la sauce soja et ça fait très bien le taf. Vous pouvez également ajouter de la viande. Sauf que moi, j'en ai pas. C'est un petit peu la dèche. En ce moment, du coup, je fais avec les moyens du bord. Vous pouvez aussi le faire avec du poulet, etc. C'est un petit peu selon vos goûts. Et il faut également, en topping, des fruits secs. Alors moi, j'en ai plus. C'est un petit peu la dèche. Si vous avez su un petit peu mon actualité. En fait, je refilme cette vidéo. Je l'avais déjà filmée la semaine dernière avec mon téléphone. Sauf qu'on m'a volé mon téléphone avec tous mes rushs dedans. Du coup, je suis obligée de la refilmer. Du coup, là, je fais un petit peu les fonds de placard. J'ai plus grand-chose. Et comme on est dimanche, je peux pas aller faire les courses. Donc, je fais avec ce que j'ai. Donc, voilà. Si vous voulez ajouter des fruits secs pour le topping en fin de cuisson. Et un autre ingrédient que je n'ai pas, les pousses de soja. Si vous en avez, c'est également bien de les mettre avec les légumes pendant la cuisson. Donc, la première étape, c'est de faire revenir les légumes dans l'huile de coco dans une poêle. Et pendant que les légumes cuisent, entre temps, vous pouvez faire cuire vos nouilles dans de l'eau bouillante en suivant les indications qu'il y a sur l'emballage. Moi, personnellement, il faut que ça cuise 8 minutes dans de l'eau bouillante. Une fois que les légumes ont cuit quelques minutes, on vient rajouter un petit peu de la sauce samarie. On ajoute également le sirop d'érable. Une fois que les nouilles ont cuites, il est temps de les ajouter aux légumes. Voilà. Alors, je vous conseille de les passer à l'eau froide après cuisson, histoire qu'elles ne collent pas. Et la dernière étape, maintenant, c'est d'ajouter les oeufs. Donc, moi, j'en ai mis deux parce que je n'ai pas mis de viande, mais vous pouvez en mettre moins. Et donc, après, il faut casser les oeufs dans la préparation. Donc, voilà ce que ça donne après cuisson. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo What I eat in a day slash idée recette spéciale ramadan t'aura été utile et qu'elle t'aura apporté de l'inspiration pour faire des recettes saines et faciles. Si c'est le cas, n'hésite pas à me lâcher un petit like et à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésite pas aussi à me dire en commentaire quelle a été ta recette préférée dans cette vidéo, si tu les as reproduites ou si tu souhaiterais que je fasse d'autres vidéos idée recette. N'hésite pas également à me le faire savoir. Je te remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada